Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la course femme de l'Amstel Gold Race. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. Et puis comme d'habitude, les tops, les flops, vous en avez l'habitude encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée cette semaine, le Tour des Alpes, la Flèche Wallonne. On aura également Liège-Bastogne-Liège au programme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur les notifications, plus cette vidéo est mise en avant. Amstel Goal Race Femmes. Une édition particulière, je trouve qu'elle est assez ressemblante à celle de 2021. Pour ceux qui ne se souviennent pas, en 2021, au lieu d'avoir un Amstel classique, on avait une Amstel en circuit pour des questions de Covid. Parce que je crois... Alors je ne sais plus si c'était parce qu'il y avait une recrudescence du virus à ce moment-là aux Pays-Bas. Ou si c'est parce qu'on n'avait pas le droit de faire d'événements publics encore à ce moment-là. Où il fallait des jauges aux Pays-Bas. Et ce qui fait que, grosso modo, une course en ligne, ça ne respectait pas les règles. Donc on n'avait eu vraiment qu'un circuit d'une vingtaine de kilomètres. C'était le circuit avec le Koberg, avec le Gummellenberg, le circuit final des garçons. C'était le circuit de la course intégralement. Donc ce qui fait que ça avait été assez particulier. Et c'est l'année où Marianne Vos s'impose. Parce que ce n'était pas évident de faire la différence sur cette épreuve-là. Et je trouve qu'on a eu une course ressemblante à cause de la neutralisation aussi. Qui a modifié pas mal de choses. C'est sûr qu'on a fait une première heure de course. Neutralisation à cause d'un motard qui s'est blessé. On est obligé donc de neutraliser une grande partie du parcours. On enlève quasiment 50 kilomètres. Plus de 50 kilomètres de course. Et ce qui fait que la course finale n'a duré que 60 kilomètres. Voir un peu moins. Qui a eu un gros moment d'arrêt. Donc en fait c'est comme si on avait deux courses en une. Et ça a changé totalement la donne de cette épreuve. Donc c'est vrai que ça ressemblait plus à une classique pour sprinter. Qu'à une vraie classique ardennaise sur cette édition de l'Amstel. Après j'ai envie de dire que le fait qu'il y ait des soucis en termes d'organisation sur l'Amstel. Bon j'ai envie de dire que c'est habituel. C'est aussi le problème des courses qui sont collées. Qui ont lieu le même jour entre garçons et filles. Bah oui s'il y a une des deux courses qui a un problème. Vous êtes vraiment emmerdé pour la course qui suit. Donc là c'est ce qui s'est produit. On a dû raccourcer à la course des dames. Parce que sinon on était obligé de faire attendre les garçons. Donc on a privilégié la course des garçons à la course des dames. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est vraiment le souci quand on fait partir de course avec assez peu d'écarts au niveau des heures de départ. C'est toujours un petit peu problématique. C'est l'avantage par exemple de Paris-Roubaix femme qui a lieu la veille. De Paris-Roubaix homme. Voilà il y a peut-être certaines courses qui devraient réfléchir à ça. L'Amstel par exemple pourrait avoir lieu la veille. Chez les dames. Ce qui permettrait aussi de faire des courses plus longues chez les dames. Parce qu'actuellement on est aussi bloqué au niveau du kilométrage des courses des filles. A partir du moment où les courses des filles commencent à 9h. On ne peut pas les faire partir non plus à 6h du matin. Donc tu te retrouves bloqué au niveau du kilométrage. Si tu veux que ça arrive 2h avant les garçons. Il faut aussi faire des courses qui ne fassent pas 250 bornes. Et le problème du cyclisme féminin. C'est que tant que les courses ne feront pas des distances qui soient à peu près similaires à celles des garçons. Je pense que le cyclisme féminin souffrira toujours d'un manque de crédibilité par rapport aux garçons. Donc c'est un vrai travail qu'il faut effectuer. C'est un vrai travail de réflexion qu'il faut effectuer sur les heures de départ. Sur comment on peut faire. Sur certaines épreuves pour ne pas avoir les deux courses en même temps. Et je pense que par exemple sur l'Amstel c'est faisable. Je pense sur le Tour des Flandres aussi ça serait faisable. Paris-Roubaix on le fait actuellement. Mais il y a peut-être d'autres courses où on pourrait réfléchir à avoir un jour réservé aux filles, un jour réservé aux garçons. Là par exemple Milan 100MO aujourd'hui qui n'a pas de version féminine. On pourrait faire une version féminine le lendemain. Le dimanche. Ça pourrait être faisable aussi. Donc il y a vraiment des vraies réflexions à avoir sur. C'est bien d'avoir des courses masculines qui deviennent, qui aient des versions féminines. Mais bon si c'est pour avoir 100K de moins, c'est un petit souci en termes de crédibilité je trouve et en termes de reconnaissance. Donc sur cette épreuve-là la neutralisation a eu un impact. On a bien eu quelques tentatives d'échapper mais qui n'ont jamais pris suffisamment d'avance. Et puis ça a redonné forcément du pouvoir aux sprinteuses. Et à la fin on a eu un sprint en petit comité. Enfin en petit comité il y avait quand même une vingtaine, une trentaine de coureuses. Je revérifie. Elles étaient vingt. Voilà. Elles sont vingt dans le temps du vainqueur. Et je dirais que Vollering étant la dernière. Elles étaient pour moi vingt-eux deux. Voilà aux sprints. Donc ça a fait un sprint en petit comité. Un sprint voilà de 23 pour cette arrivée. Et ce qui fait qu'on est quand même à 39 de moyenne du fait des nombreuses interruptions de course qui ont fait que cette épreuve n'a duré que 101 km au lieu des 150. 8 qui a été prévue au départ. On regarde tout de suite. Les cours aux top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Première cour aux top. La légende. La légende du cyclisme féminin pour moi. Marianne Voss. C'est incroyable. Marianne Voss elle a 36 ans. On pourrait se dire qu'à 36 ans elle a un peu tout gagné. Elle peut faire autre chose aujourd'hui. Elle a toujours soif de victoire. C'est un peu comme Cavendish. C'est un peu comme... Ouais je pense comme... Enfin c'est incroyable à cet âge là d'avoir encore la motivation. C'est ça qui me surprend. Parce que c'est pas évident le cyclisme. Le cyclisme féminin n'est pas évident non plus. Alors elle encore elle gagne bien sa vie. Mais vous savez que vous n'avez pas les salaires qu'ont les garçons. Marianne Voss a un salaire qui est bien inférieur au salaire de Chris Froome. Par exemple. Et Chris Froome pourrait avoir un peu plus sa motivation que Marianne Voss. Mais elle est toujours motivée. Je crois qu'aujourd'hui elle se donne aussi un rôle de mettre en avant le cyclisme féminin. Et puis elle a toujours de l'ambition. Elle a toujours envie de marquer l'histoire de son sport. Il y a peu de sportifs comme ça qui arrivent à ces âges là. Qui ont déjà tout gagné. D'être toujours motivé. Je pense à Alonso. Aujourd'hui en F1. Qui a un nouveau contrat. Et va continuer à 50 ballets. Il sera toujours dans une voiture de Formule 1. Là je réfléchis. L'homme quand même aussi un petit peu. Qui a toujours envie d'être présent. Mais même l'homme court beaucoup moins. Voss elle enchaîne toujours les joueurs de course. Depuis le début de saison. Elle doit être une bonne vingtaine de joueurs de course. Marianne Voss. Et toujours motivée. Et là cette année. Elle a retrouvé. Elle a retrouvé des super jambes. Voilà. C'est sa deuxième hamstelle. De tête. Voilà. C'est sa deuxième hamstelle. Je rappelle 5 flèches wallonne. La flèche wallonne. Ça pourrait être son objectif. Parce que c'est Van Vlietten qui est devant elle. Ça pourrait être un objectif. Même si ce n'est plus forcément des parcours qui lui conviennent. Mais quand tu regardes. À part Roubaix. Et encore Roubaix a fait 4. Pour moi elle s'est un peu ratée en termes de stratégie. Elle fait 9 des stradés bianqués. Et 11 de la troisième étape de la semaine internationale valencienne. C'est son pire résultat depuis le début de saison. C'est une onzième place. 1630 points UCI marqués. Elle a déjà fait mieux en termes de points UCI que 2023 et 2022. Donc ça c'est quand même pas anodin. Non. Et puis elle a retrouvé vraiment une grande condition physique. Tout simplement. Elle a retrouvé des jambes superbes. Encore une fois ce n'est pas évident. Parce que Marianne Vos c'est une fille qui aujourd'hui a tout gagné. Qui n'a plus forcément besoin d'aller chercher des grands résultats sur des courses. Encore une fois. Elle arrête sa carrière en 2024. C'est bon. Mais elle va encore faire 2025. Elle va avoir quand même 37 ans. Elle va finir sa carrière peut-être à 38, 39 ans. Alors certains vont dire oui le cyclisme féminin est peut-être plus facile. Aujourd'hui le cyclisme féminin il y a une plus grande densité. Je pense que dans les années 2000 où il y avait Van Morsel. Où il y avait Jany Longo. Là aussi il faut le prendre en compte. Certains vont dire oui mais Jany Longo elle a continué à plus de 50 ballets. Oui mais à 50 ballets Jany Longo elle faisait plus grand chose. Surtout au niveau international. Marianne Vos cette année si ça continue à ce rythme là. Elle peut peut-être devenir encore championne du monde. Où elle peut avoir un énorme rôle sur le parcours olympique. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin aujourd'hui. Ce qu'elle arrive à faire Marianne Vos. Ce qu'elle arrive à entreprendre à cet âge là. Elle va peut-être encore gagner des étapes sur les grands tours. Sur les trois grands tours. Espagne, Italie, France. C'est la seule qui a des victoires sur les trois grands tours je crois de tête avec Van Vlutton. Et Van Vlutton elle a arrêté sa carrière à 40 ballets. Elle était aussi motivée mais elle avait commencé plus tard Van Vlutton. Là il faut quand même se dire qu'elle a commencé en 2006 chez les pros. A l'époque elle avait 19 ans. Ça fait quasiment 20 ans qu'elle roule Marianne Vos. Ça fait 20 ans qu'elle est professionnelle. Et dans les premières années encore une fois ce n'était pas évident. Le cyclisme féminin dans la fin des années 2010. On ne gagnait pas bien sa vie. Même les stars ne gagnaient pas leur vie. Donc il faut l'avoir en tête. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'elle va vouloir gagner sur le Giro. Parce que sur le Giro sa première victoire à 2007. C'est assez dingue. Non mais Marianne Vos m'impressionnera. 251ème victoire de sa carrière. Autant te dire que Cavendish est à 160 je crois. Un truc comme ça. Ce qui est déjà énorme pour Cavendish. Mais tu vois quand même le talent qu'a Marianne Vos. Aujourd'hui c'est la papesse du cyclisme féminin. Et puis je le dis toujours. Elle a énormément apporté au cyclisme féminin. Elle s'est battue pour le Tour de France Femmes. Elle s'est battue avec ASO pour qu'il y ait une course féminine. Au départ. Le Tour de France Femmes. L'étape by le Tour de France. C'est elle qui est allée au forceps. Voir ASO leur dire il faut une course féminine. Il faut relancer le cyclisme féminin. Et ça peut passer par ASO. Si aujourd'hui le cyclisme féminin commence à se porter de manière pas mal. Si vous avez des filles qui commencent à gagner. Si vous avez pas mal de filles qui commencent à gagner leur vie avec le cyclisme féminin. C'est grâce à Marianne Vos. C'est pas grâce à Jeannie Longo. Jeannie Longo elle a jamais rien fait pour les autres filles. Elle a fait pour sa carrière Jeannie Longo. Mais elle a jamais rien fait pour le cyclisme féminin en général. Marianne Vos si. Elle a énormément apporté pour le cyclisme féminin. Donc il faudrait aussi s'en rendre compte. Voilà du côté de la légende Marianne Vos. Mais oui Amstel. Encore une fois c'était une Amstel qui ressemblait à 2021. Bon voilà. Elle ne s'est pas ratée. Elle se rate assez peu souvent Marianne Vos. C'est pour ça que sur Roubaix. Je me suis dit elle s'est un peu ratée au niveau de son sprint. Parce que c'est vrai que normalement c'est une fille qui zéroille plutôt bien. Mais je pense qu'à Paris-Roubaix c'est le fait qu'on arrive sur un vélodrome. Elle n'est pas habituée au vélodrome. Je crois que c'est ce qui est rare pour une néerlandaise. Elle n'a pas fait de cyclisme sur piste. Marianne Vos. Mais bon le palmarès aujourd'hui. Puis je rappelle qu'au niveau du cyclocross. 8 fois championne du monde. Le cyclocross. Là aussi. Au niveau du palmarès. Vainqueur. 5 fois de la coupe du monde. Aussi. Donc voilà. C'est assez exceptionnel. Il y a peu de filles qui arrivent à ce niveau là. Être encore motivées. Et en ayant gagné autant de choses. Donc non. Bravo Marianne Vos. J'irais qu'il y a Pauline Ferrand-Prévot au niveau du VTT. Aussi. Qui a gagné beaucoup de choses. Mais il lui reste encore le titre olympique. Marianne Vos aussi. Il lui reste. Non non. Elle a même remporté le titre olympique. Je viens de dire une bêtise. Elle a même remporté le titre olympique sur vous. Donc vraiment. Il lui reste Roubaix. Dans les grandes épreuves. Et puis après. S'il y a d'autres inventions. D'épreuves. Par exemple. Un million sans aimer. Tout ça. Mais aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. La carrière de Marianne Vos. Elle a tout gagné. Aujourd'hui. Il doit lui manquer Liège aussi. En termes de résultats. Je crois qu'il lui manque Liège. Et il lui manque Roubaix. Donc c'est quand même un palmarès exceptionnel. Deuxième cour au stop. Pfeiffer Gorghi. C'est bien ce qu'elle a fait Gorghi. Aujourd'hui. Quatrième. Moi pour moi. Je ne la voyais pas aussi bien. Sur ce parcours de l'Harmstel. Mais en fait. Je me suis rappelé. Que Gorghi. Je crois que l'année. Où l'Harmstel. Est à la place du. De Paris Roubaix. Où on a versé deux courses. A cause des. De la présidentielle. Je crois me rappeler. Qu'elle avait été pas mal. Sur l'Harmstel. Non. Parce qu'elle avait fait 41. Comme quoi. Alors c'était 2023. Ou elle avait été pas mal. Sur l'Harmstel. Elle avait fait 7. Non. J'avais confondu d'année. Mais. C'est assez surprenant. Parce que c'est une fille. Qui n'est pas très forte. Notamment. Sur les Flandriennes. Enfin. Sur les véritables Flandriennes. Parce que Roubaix. Vous savez. Je mets toujours Roubaix. Un petit peu à part. Sur les autres Flandriennes. C'est pas forcément la fille. Qui a le plus gros palmarès. Parce qu'aujourd'hui. Les courses qu'elle a remportées. C'est Bruges. Bench. Par exemple. Mais qui sont des courses. Qui sont assez plates. Le Grand Prix de Fourmi. Également. Qui est une épreuve. Qui est toute plate. Donc. Elle est forte. Sur les épreuves plates. Comme Roubaix. Mais c'est vrai. Que sur les épreuves. Un peu plus vallonnées. C'est parfois un petit peu. Plus difficile. Et là. Je trouve. Aujourd'hui. Elle s'en sort bien. Sur cette épreuve. C'est aussi une fille qui est jeune. Elle a seulement 23 ans. Pfeiffer Gorgi. Elle est là. Depuis. 2019. Toujours chez Sunweb. Mais voilà. Elle est arrivée. A 19 ans. Chez les pros. Donc. Aujourd'hui. Peut-être même à 18 ans. Chez les pros. Parce qu'elle est de septembre. Donc. Voilà. C'est une fille qui est arrivée. Très très jeune. Dans ses premières années. Mais aujourd'hui. Elle commence vraiment. A obtenir des très très beaux. Résultats. Ça commence à être pas mal. Quoi. Le. Les résultats. De. De Pfeiffer Gorgi. Elle enchaîne. Non. Chapeau. Chapeau. Là. Je regardais. Ses résultats. En plus. C'est une fille qui s'est pris la Covid. Aussi. En pleine tête. Parce que. Quand tu te prends la Covid. Elle avait 20 ans. Donc ça. Forcément. Ça a nuit à sa progression. Il y a plein de concurrentes. Comme ça. Qui sont arrivées. Espoir. À 20 ans. Au moment de la Covid. Et dans la catégorie espoir. Ça a été une hécatombe. Que ça soit chez les filles. Et chez les garçons. On se retrouve à avoir des concurrents. Qui étaient très forts. Chez les juniors. Bam. Covid. Pendant qu'ils étaient en espoir. Et qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Parce que ça a vraiment ennué à leur progression. Elle. Elle arrive à. À redémarrer. À se relancer. Et puis. Quand tu vois Juliette Labousse. Faire le travail pour toi. C'est que tu as un rôle important dans l'équipe. Et voilà. Juliette Labousse. Elle a fait le job. Pour. Pour Pfeiffer Gorghi. Donc non. Très très bien. Pour. La championne de Grande-Bretagne. De cyclisme féminin. Et puis. Ça va être intéressant également. Pour les Britanniques. Parce que. Il y a toujours eu des filles britanniques. Plutôt fortes. Je pense à Nicole Cook. Par exemple. Je pense à Elisabeth Denian. Aussi. Mais. Bon. Cette génération. Elisabeth Denian. Elle doit avoir plus de 30 ans. C'est quand même une génération. Qui est peut-être un petit peu. Sur la fin de. De. De carrière. Et c'est vrai. Qu'on avait peut-être. Un petit trou de génération. Du côté des Britanniques. Et là. Ça fait du bien. D'avoir. Une fille comme Pfeiffer Gorghi. Parce que forcément. Je le dis toujours. Mais ça va créer des vocations. Et plus on a des jeunes qui arrivent. Plus ça veut dire. Qu'on a de densité également. Plus on peut avoir du haut niveau. De qualité. Donc. C'est important. Pour les Britanniques. Mais très bon résultat. Et puis. Elle avait déjà fait un bon. Un bon Paris Roubaix. Là. C'est très très bien. Pour elle. On peut saluer également. La néerlandaise de Liv. Qui prend une belle troisième place. Bon résultat. Pour Liv. C'est Ingvild. Gashkain. Qui était. Qui est arrivé l'année dernière. Chez Liv. Et qui a pris une belle troisième place. Aujourd'hui. C'est une fille. Voilà. Qui n'avait pas eu de grands résultats. En 2023. Mais qui. En 2024. A déjà fait 15ème. De la flèche Vrabanson. Troisième ici. Donc. C'est vraiment intéressant. Pour cette Norvégienne. On va voir si ça va continuer. Au niveau des résultats. Surtout que c'est une fille. La Norvégienne. Qui est en fin de contrat. Donc. Une très belle troisième place. Et son meilleur résultat en carrière. A 25 ans. On poursuit. Du côté des concurrentes. Top. Sur cette épreuve. Avec Bauernfein. Alors certes. Bauernfein. Ne fait que 18ème. De cette course. On va me dire. Oh oui. C'est moyen. Mais elle est partie dans l'échappée. Et je trouve qu'elle a été impressionnante. Dans l'échappée. Ricciarda Bauernfein. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. On se souvient. Sur le tour de France Femme. Où elle avait été impressionnante. Également dans ce rôle-là. En prenant une échappée. Je trouve qu'elle a vraiment un profil d'attaquante très intéressant. C'est une excellente grimpeuse. Ricciarda Bauernfein. Elle aussi est en fin de contrat avec la Cayenne Sram. Et je ne pense pas que l'Amstel était le parcours que lui convenait le plus. Donc qu'elle fasse 18ème sur l'Amstel. C'est très intéressant. Pour la Flèche Wallonne. Pour Liège. Et puis. Elle aura pour objectif. Tour d'Espagne. Tour de France. Tour d'Espagne qui aura lieu fin avril. Début mai. Le tour d'Espagne a lieu avant le tour d'Italie. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. C'est à partir du 28 avril. Il y aura 7 étapes. Donc on partira de Valence. Pour aller à Siguenza. Voilà. On fera. Je pense qu'on essaiera d'en parler. On en avait fait. Le débrief l'année dernière. Donc ça sera l'objectif. Même si le problème c'est que le dernier week-end. De ce tour d'Espagne féminin. Tombe en même temps que le premier week-end. Du Giro. En Italie. Donc c'est toujours un petit peu problématique. Mais il y aura. Voilà. Une fin de course très compliquée. On aura 4 premiers jours. On va dire. Pas mal. Et puis ensuite. Ça sera très difficile sur la fin. Les derniers jours seront très durs. Sur ce tour d'Espagne. Les premiers jours. Ça va. C'est plutôt du sprint. Et puis à partir de l'étape 4. On a une arrivée. Étape 5. On a une arrivée au sommet. Encore ça passe. Et ensuite. Ouais. On aura. Encore une étape de plat. On va dire. À Siguenza. Puis la dernière journée. Ça sera dur. L'étape entre Madrid. Et le Val d'Escoui. Ce sera pas évident. Ça va être une course intéressante. Les sprinteuses auront de quoi faire. Voilà. Aussi. Puis il y aura un contre-la-monde. Pour commencer. Je pense que ça sera un contre-la-monde par équipe. Autour de Valencia. Je pense. Comme l'année dernière. Mais Bauernfan. Il faudra s'en méfier. Je trouve qu'elle a été très forte aujourd'hui. Dans ses accélérations. Voilà. Elle a fait mal. C'est. Elle a fait mal. Elle a fait dans l'échappée. Alors même si Van der Haart. Était pas mal. Elle a fait très mal. On peut voir aussi que Marianne Vos. Elle a pu compter également. Sur une fille comme Van der Haart. Qui a fait un gros travail. Dans l'échappée. Pour tenter aussi. De l'emmener le plus loin. Le plus loin possible. Je pense. Et pour éviter. Que Marianne Vos. Et ses équipières. S'obligées de travailler. Ce qui fait que les équipières de Marianne Vos. Étaient en surnom. Même si. Marianne Vos a bien fait. De prendre la roue. De Lorena Vibes. On passe tout de suite. Au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne. Bien entendu. Le premier bonnet d'âne. C'est Lorena Vibes. Pour tout vous dire. Autant chez les garçons. On l'a vu plusieurs fois. Le mec qui célèbre trop tôt. Autant chez les filles. Je crois que c'est la première fois. Que je vois ça. Je n'ai pas souvenir. Vous savez. Je connais moins le cyclisme féminin. Que le cyclisme masculin. Je n'ai pas souvenir. Là dans ma tête. D'une fille. Voilà. Qui célèbre. Comme ça. Trop tôt. Et qui se fait battre. Sur des grosses épreuves. Je n'ai pas souvenir. Elle célèbre beaucoup trop tôt. Vibes. Enfin. En fait. Je pense qu'elle était vraiment. Tellement sûre d'elle. En se disant. Bon. Je suis meilleur au sprint. Elle n'a même pas regardé à droite. À gauche quoi. Voilà. Elle a célébré. Elle a célébré. Sauf qu'elle fait un sprint qui est très court. Et surtout vent de face. Il y avait. Je pense en plus. Plus de vent. À cet endroit là de la course. Pour les filles. Que pour les garçons. Et voilà. Elle se fait. Elle se fait manger quoi. Elle se fait manger par Voss. Et puis Voss. C'est. Enfin voilà. C'est une fille qui a 36 ans. Elle a de l'expérience. Non. Le Renavibas. Elle est un peu passée pour une con. Quand même. Aujourd'hui. C'est dommage. Parce que c'était une grosse opportunité. Pour elle. De s'imposer sur une grande classique. Parce que c'est vrai. Que c'est une fille. Qui a pas mal gagné. Dans des sprints. Sur des courses pour sprinteuses. Sur des étapes de grands tours. Mais qui aujourd'hui. N'a pas forcément. Remporter des grandes épreuves. Parce que. Bah. Souvent. Ça lui convient pas parfaitement. C'est vrai que moi. Je m'attendais à ce qu'elle soit mieux sur Roubaix. Et sur Roubaix. Elle a un peu eu du mal. Bon. Sur le tour des Flandres. C'était pas mal. Jusqu'au Copenberg. Et là. Sur l'Amstel. Bah. Il y avait quand même une grosse opportunité. Avec cette course. Qui avait été changée. Avec ce parcours. Qui avait été changé. Avec une SD Wars. Quand même. Qui avait bossé pour elle. L'Oté Kopecky. Elle a bouffé énormément de vent. Pour Vibus. Je pense. Vollering. Également. Qui a énormément travaillé. Alors. Par contre. Le problème. C'est que comme Kopecky. Et Vollering. Avec beaucoup bossé. En amont de la course. Bah. C'est un petit peu retrouvé seul. Quand même. Il faut le dire. Dans le final. Mais elle lance parfaitement son sprint. Sauf que. Bah. Elle se relève. Dix. Ouais. 30 mètres trop tôt. 40 mètres trop tôt. Et là. À ce niveau-là de compétition. Sur une course. Encore une fois. Où les efforts n'ont pas été énormes. Bah. Ça pardonne pas. Ça a été. Ça a été très compliqué. Ensuite. Bon. Derrière. Bien entendu. Il y a une énorme déception. Et c'est pour ça que je veux. Pas non plus trop l'accabler. Parce que c'est une erreur. Mais on en a vu plein. Chez les garçons. De mecs qui ont fait la même chose. Chez les filles. Encore une fois. Pour moi. C'est une première. Trop de confiance. C'est bien d'avoir de la confiance. Mais là. Beaucoup trop de confiance. Beaucoup trop sûr d'elle. Je suis sûr. Elle n'a même pas regardé. En fait. À côté d'elle. S'il y avait de la marge. Elle a fait son sprint. Et voilà. Elle voulait célébrer. La photo aurait pu être belle. La photo un petit peu ridicule. Du côté de Vibes. Mais ouais. C'est triste. Après. Ça arrive de. Enfin. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui marquait ça. Je crois sur Twitter. Ou dans les commentaires. Je ne sais plus. On le sait. Quand même. Dans le cyclisme. C'est-à-dire qu'on le sait. Depuis des années. Qu'il ne faut pas se relever trop tôt. Il y a toujours des coureurs. Des coureuses qui le font. Et je trouve que. C'est un truc qui arrive peut-être. De plus en plus. Ce côté-là. A célébrer. Parfois trop tôt. C'est peut-être. Enfin. J'ai l'impression que c'est un truc. Qu'on voyait moins. Par avant. Ça se voyait. Mais moins. J'ai l'impression que ces dernières années. Depuis la Covid aussi. C'est quelque chose. Qu'on voit assez régulièrement. Est-ce que c'est le côté football. Les célébrations. Qui déteint sur les coureurs. Ce qui serait un petit peu dommageable. Mais oui. Tu passes pour un con quand même. Oui. Je comprends. Les sponsors aiment bien. Avoir une belle photo. À l'arrivée des courses. Ça c'est vrai. Mais bon. Si c'est pour que le sponsor. On voit bien. Que la concurrente a fait deux. Et qu'elle est passée pour une bêta. C'est un petit peu dommageable. Et puis surtout. Quand tu as Kopeki. Qui fait le job. Pendant toute la journée. C'est-à-dire que. Tu sais. C'est comme si. Philipson n'avait pas remporté un sprint. Tant que tu as Van Der Poel. Qui roule. Qui bouffe du vent pour lui. Qu'il n'avait pas aussi. Enfin tu vois. Quand tu as un champion du monde. Qui se transforme en équipier. C'est bien. D'aller réussir. À choper un grand résultat. Donc là. C'est vrai. Que ça fait très très mal. Je pense qu'elle était triste. Déjà pour elle. Je pense aussi. Qu'elle était extrêmement déçue. Par rapport à ses équipières. Qui avaient fait un gros travail. Aujourd'hui. Deuxième flop du jour. Arlenis Sierra. Je m'attendais à mieux. Arlenis Sierra. Je m'attendais à mieux. De la part de la concurrente. De la Movistar. Parce que je me disais. Là. Il n'y a pas le problème des pavés. Pour Sierra. Donc déjà. Pour moi. C'était un avantage. Parce que les pavés. Même si elle a progressé. Dans ce domaine là. Je pense que ça reste quand même. Un petit souci pour elle. Donc je me disais. Il n'y a pas les pavés. Le placement. Normalement. Ce n'est pas trop un souci pour elle. En plus. Avant. Elle devait bosser pour Van Vluten. Mais maintenant. C'est la leader. De l'équipe. Encore plus. Le fait est que les L. Nipperts ne soient pas là. Parce que. S'il y avait eu les L. Nipperts. Elle aurait peut-être fait le. Le job pour les L. Nipperts. Et encore. Il y aurait peut-être eu une discussion. Parce que Sierra. A une très bonne vitesse au sprint. Sierra. Me fait un peu penser à Ramburu. Par exemple. En termes de profil. Mais aussi en termes de déception. Que j'ai assez souvent. Au niveau de ses résultats. Parce que. C'est une fille. Qui a une grosse pointe de vitesse. Qui passe très très bien les bosses. Mais qui gagne assez rarement. Au final. Sierra. Alors avant. Il y avait l'excuse. Je fais le travail. En tant qu'équipière de Van Vluten. Maintenant. Il n'y a plus cette excuse là. Et c'est vrai que. Là. Il y avait aussi une grosse opportunité. Que la course. A été raccourcie. Je pense. N'a pas aidé. Mais au final. Elle n'est même pas dans le premier peloton. C'est ça qui est terrible. Elle finit à 26 secondes. Elle n'est pas dans le peloton. D'aider meilleur. C'est à dire. Qu'elle n'a pas réussi. A tenir la cadence. D'aider meilleur. Et c'est une compétition. Enfin. C'est des classiques. Qui sont durs quand même. Pour Movistar. Chez les filles. On voit que le départ. De Van Vluten. A fait. Beaucoup de mal. Mais je me disais. Avec Sierra. Par exemple. Sur les Ardennaises. Avec Mackay. Également. Par exemple. Il y avait peut-être. De quoi faire. Pour le moment. C'est un peu le néant. Avec en plus. Une Yann Lippert. Qui n'est pas là. C'est sûr. Que ça n'aide pas. Il va falloir essayer. De se rattraper. Sur les grands tours. Mais pour le moment. Du côté de cette formation. C'est très très compliqué. Je trouve. Au niveau des résultats. On voit vraiment. Que Van Vluten. C'était peut-être. Un petit peu l'arbre. Qui cachait. La petite déception derrière. La petite. Les difficultés. De cette équipe. Parce que c'est vrai. Que là. Derrière. C'était compliqué. C'était compliqué. Derrière elle. Donc non. Dommage. Dommage. Pour la cubaine. Cuba ou Porto Rico. Sierra. J'ai un doute. J'ai peut-être dit. Une bêtise. Sierra. Tac. Tac. Que je la retrouve. Arlenice. Sierra. C'est Cuba. Pour moi. Oui. C'est Cuba. Mais c'est dommage. Voilà. Parce que c'est une fille. Qui a beaucoup de résultats. En Amérique du Sud. Qui a 52 victoires. Dans sa carrière. Mais qui manque. Des gros résultats. Surtout depuis qu'elle est chez la Movistar. Parce que c'est vrai. Qu'elle avait eu des résultats. A l'époque. Quand elle était chez Astana. Et depuis qu'elle est chez Movistar. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'elle a commencé dans la structure Astana. Qui s'est arrêtée depuis. Puisque Astana avait une équipe féminine. Mais qui n'a pas été conservée. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques temps. Où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Pour elle. Donc. Ça serait bien d'avoir des. Des meilleurs résultats. On aimerait bien. Du côté de cette formation. Mais ouais. Là c'est un petit peu difficile. Voilà. En ce moment. C'est un petit peu frustrant. Même je dirais. Pour cette. Pour cette. Cubaine. Voilà. Parce qu'il y a des. Il y a des résultats. Il y a des places d'honneur. Mais il lui manque les grosses gains. Sur les grosses épreuves. Et là. C'est vrai qu'il y avait peut-être l'opportunité. Sur cet hamstel. Je pense qu'ensuite. Elle va faire une grosse pause. Je pense pas qu'elle fasse la flèche wallonne. Ni liège. Enfin c'est pas marqué comme ça. Donc on la verra peut-être. Un peu plus tard. Sur la. Sur la saison. Parce que. Oui c'est pas. On parle de Patinho. Par exemple chez Movistar. Peut-être pour emmener cette équipe. Il y aura Gaïa Realigny. Pour la Lidl. Ça faudra suivre. Gaïa Realigny. Comme H. Le Moulman. C'est des filles. Évite la musique. Il faudra faire attention. Avec Marta Cavaldi. Du côté de la FDJ. Donc non. Il y aura des. Une équipe intéressante. Sur cette. Dans cette. Dans cette. Dans cette. Dans cette flèche wallonne. Féminine. Je sais plus. Elle est prévue. A quelle heure. La flèche wallonne. Féminine. Je n'ai pas les horaires. Je ne peux pas vous dire. Mais je ne sais pas à quelle heure. Ça sera prévu. Cet après. Je rappelle. Il y a le. Enfin. On fait cette semaine. Le débris du Tour des Alpes. Pendant toute la semaine. Ça c'est intéressant. Le Tour des Alpes. Ça permet de mettre en avant. Des bons coureurs. Une belle épreuve. Pro Series. Et puis je termine. Avec Simone Boilard. Je m'attendais un peu mieux. Également. De Simone Boilard. Elle est dans le bon groupe. Boilard. Mais elle fait seulement 14ème. Elle est maintenant chez Uno X. L'année dernière. Elle était chez Saint-Michel. Mavic. Aubert 83. Euh. Pardon. Pas le 83. Ce n'est pas le VAR. Là aussi. Il y a des places d'honneur. Mais il manque encore un grand résultat. C'est une fille qui n'a qu'une seule victoire. Chez les professionnels. C'était l'année dernière. Au Grand Prix. Au Tigan. Voilà. Il manque des top, top résultats. Aujourd'hui à Simone Boilard. Et sur ce type de parcours. Pour moi. Elle est capable de faire mieux. Voilà. Elle est capable d'aller chercher des top résultats. Mais. Est-ce qu'elle avait déjà fait l'Hemstel dans sa carrière ? Et peut-être. Non. Elle n'avait, je pense, jamais fait l'Hemstel. Donc c'est peut-être le parcours. Qui l'a mis un petit peu en difficulté. Mais voilà. Dommage. Parce que c'est une fille qui a beaucoup de talent. On le sait. Mais là. Elle lui en manquait un petit peu aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que ça ira mieux pour la suite de cette saison. Elle sera aussi sur la flèche Wallonne. Ce ne sera peut-être pas si évident que ça pour elle. Sur la flèche Wallonne. Elle sera peut-être un petit peu trop dure. Mais voilà. Je m'attendais un petit peu mieux de Simone Boilard. Et bien voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Arrêtez un commentaire. Mettez un pouce bleu. Et puis nous. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501